On ne peut pas du tout classer la poésie de la fiction dans des cases, ça c'est impossible. Surtout quand on a affaire à Jacques Abeille et à Bernard Noël, qui ont sans arrêt brouillé les pistes. Ce ne sont pas des fabricants, ce ne sont pas des fabricants, ce sont des, on peut dire en ce sens-là pour moi, tel que je me la définis, ce sont des poètes, des poètes qui sont à l'écoute du monde, qui sont à l'écoute de leur propre sensibilité, et c'est des questions qu'on pourrait leur poser. Est-ce que quand ça vous vient, est-ce que vous entendez, ou est-ce que vous voyez ? Par exemple, prenons Jacques Abeille, quand tu écris les jardins statuaires, est-ce que tu vois comme un peintre ces paysages se profilant à ta tête et donc tu les écris, ou est-ce que tu entends, et c'est en écoutant, que te viennent après les images ? La même chose pour Bernard Noël. Ce qui m'intéresse, c'est aussi bien leurs affinités, mais leurs différences, bien sûr. Parce que c'est ça aussi qui est formidable. Ce n'est pas que les gens se ressemblent, c'est aussi en quoi ils ne se ressemblent pas. Et en quoi précisément, cette chose-là est unique et forte. C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est ça aussi.